Je vais essayer de résumer une vie aussi variée en quelques minutes, mais je vais essayer de le faire. Pour être rapide sur la partie de mon parcours avant que je devienne agriculteur, donc moi je suis fils d'agriculteur, petit-fils de paysan, vous voyez une petite subtilité déjà dans le vocabulaire. Et je suis un pur produit de la formation agricole, puisque j'ai fait un bac scientifique dans un lycée agricole, deux BTS, un sur les semences, parce que je suis passionné de génétique. Pour ceux qui connaissent mon parcours, ils comprennent mieux mon intérêt pour les populations anciennes, les races locales et à faible effectif, et ensuite mon parcours professionnel. J'ai également suivi un BTS qui m'a spécialisé sur la gestion et la maîtrise de l'eau en agriculture. Et j'ai ensuite passé un diplôme d'ingénieur agro. Alors je vous passe des étapes, parce qu'il y a eu un parcours professionnel entre les deux. Mon parcours professionnel, il est à la fois dans le public et dans le privé. J'ai travaillé pour des grosses coopératives. J'ai été directeur adjoint d'une très grosse coopérative en Sud-Charente, Sud-Charente-Maritime. J'ai également été dans la fonction publique. Alors j'étais directeur d'un bureau d'études qui vendait de l'irrigation et du drainage aussi sur le même périmètre, Poetou-Charente, Nord-Gironde, enfin Nord-Aquitaine plutôt, Sud-Limousin, Sud-Vendée. Et puis dans la fonction publique, j'ai travaillé pour les haras nationaux, sur un sujet qui n'est pas du tout polémique, qui s'appelle le clonage. Et j'ai travaillé également, puisque j'ai passé le concours, un concours qui m'a permis d'être conservateur du patrimoine, donc qui m'offrait le même statut qu'un conservateur de musée. Sauf que ma spécialité, c'est le patrimoine technique, scientifique et naturel, pour faire simple, le patrimoine vivant, qu'il soit sauvage, la biodiversité sauvage, botanique, faunistique, mais aussi la dimension espace et la biodiversité domestique, c'est-à-dire celle qui préserve justement les populations anciennes, qu'elles soient végétales ou animales. Donc ça, c'est ce qui m'a conduit à être directeur adjoint du parc du Marais-Poetou-Charente-Vins. Et donc quand mon père est parti à la retraite, c'était la petite aparté qu'on avait avec Nicole juste avant, mon père était à la tête d'une structure en monoculture de maïs irrigué et viticole. Et donc quand il est parti à la retraite, mon frère et moi avons pris la décision, donc moi de quitter mon poste de fonctionnaire, lui de quitter son métier de journaliste pour reprendre la structure familiale. Donc lui s'est spécialisé en viticulture, moi j'ai repris la partie grande culture. Et sur cette structure-là, le défi que j'ai cherché à relever, c'est de partir de cette structure-là justement, qui était dans un modèle qu'on appelle industriel, productiviste, intensif, peu importe comment on le qualifie, et montrait qu'avec des pratiques agroécologiques, on peut arriver à des résultats écologiques intéressants, sociaux particulièrement intéressants et surtout économiquement particulièrement efficaces. Donc c'était ça le défi. En quelle année ? Pardon ? Pardon, c'était en quelle année la reprise ? 2007. D'accord, ok. Et donc, cette démonstration est faite, puisque 14 ans après je suis encore là, même si des choses sont encore en évolution. C'est un projet qui est en sans cesse mutation, avec le projet d'un de mes fils qui doit revenir sur la ferme dans une installation progressive. Donc voilà, on est sur une structure qui marche bien. Et vous faites quelle production du coup ? Alors, on part d'une monoculture de maïs et aujourd'hui je produis 17 ou 18 espèces différentes en grande culture, qui ne sont d'ailleurs que des productions dédiées à l'alimentation humaine. Donc des exemples, lentilles vertes, lentilles noires, pois chiches, blé panifiable, sec panifiable, épautre panifiable, grand épautre panifiable, tournesol, cameline, j'en oublie. Mais 17 à 18 espèces différentes, ce qui me permet d'avoir des rotations très longues. Combien d'hectares ? Alors, les hectares. Donc quand mon père me sait de la partie grande culture, la structure fait 155 hectares. Dès mon installation, je lâche 5 hectares pour l'installation d'un couple de maraîchers où je leur permets l'accès au foncier et l'accès à l'eau, autour desquels on crée trois amaps qui diffusent leur production de légumes. Donc moi, il me reste 150 hectares. Le paradoxe, parce qu'on a tous des paradoxes ou des situations un peu paradoxales à gérer, c'est que moi je suis plutôt enclin, comme je l'ai fait avec cette histoire des maraîchers, à partager le foncier pour multiplier le nombre de fermes plutôt que de chercher à s'agrandir. Sauf qu'au cours de ces 14 années, sans que je fasse aucune démarche, des propriétaires fonciers qui étaient souvent des fils ou des filles d'ailleurs, ou petits-fils, petites-filles d'agriculteurs qui étaient propriétaires de fonciers mais qui eux-mêmes n'avaient pas fait le choix de l'agriculture, sont venus vers moi en me disant « Nous, on a remercié notre fermier et on aimerait que tu fasses chez nous ce que tu fais chez toi. » Et donc, en 10 ans, je me suis retrouvé avec 100 hectares de plus. J'ai cherché à proposer ces surfaces-là pour des installations en association avec moi parce que la demande de ces gens-là, c'était que ce soit moi qui pilote. Mais moi, j'étais prêt à ouvrir ma structure à des associés. Et les deux premières personnes à qui j'ai proposé, c'est deux de mes salariés qui pouvaient être intéressés par une association et qui ont fait le choix de rester salariés. Donc, j'ai amplifié le nombre de salariés. J'aurais préféré que ce soit plutôt des installations. Voilà, ça arrive avec mon fils qui envisage de s'installer là dans une installation progressive. Il a un très, très bon poste. Et je pense qu'il faut qu'il s'installe progressivement de manière à ce qu'il mette les pieds tranquillement dans son nouveau projet agricole. Et pour finir avec les productions, donc juste finir avec les productions. Donc aujourd'hui, il y a 250 hectares à peu près. Donc là, on a parlé de production végétale qui était l'alternative aux grandes cultures que proposait mon père. Mais j'ai aussi recréé des activités d'élevage. C'est très important parce qu'on dit souvent que quand l'élevage s'en va, il ne revient plus. Donc moi, aujourd'hui, j'ai cinq ateliers tournés sur l'élevage qui sont un atelier bovin-viande, un atelier caprin-lait et un atelier bodé du Poitou, chevaux de trait-pois de vin. Vous allez me dire, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais si on a le temps, je vous expliquerai l'intérêt agronomique d'associer dans la même prairie des chevaux de trait avec des vaches maréchines et des bodé du Poitou avec des chefs-pois de vin et un petit atelier de poules pondeuses avec des poules de marrons, donc que des races locales. Voilà, donc ça, ça représente. Et donc aujourd'hui, sur les 250 hectares, c'est à peu près la moitié en grande culture et l'autre moitié en pâturage pour satisfaire la nourriture de cet atelier d'élevage. La raison pour laquelle toutes mes grandes cultures sont dédiées à l'alimentation humaine, c'est que je nourris des herbivores avec de l'herbe. Et ça, c'est une véritable révolution. Si vous saviez comme ça marche bien, c'est remarquable. D'accord. Et alors, l'engagement en politique, comment c'est venu ? J'allais y venir. Donc, l'engagement en politique, c'est d'abord une rencontre entre êtres humains. C'est-à-dire que quand je vous l'ai dit, en 2004, oui, j'étais en 2004, j'étais… Non, 2014, pardon. Non, 2004. Oui, c'est ça parce que… En 2004, j'étais fonctionnaire pour le parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vin et la présidente de cette structure a été Ségolais-Noréal. Et déjà, en 2004, elle me sollicite pour être colistier avec elle sur sa liste pour gagner la région puisqu'elle est devenue présidente de région en 2004. Moi, c'était une période de ma vie où ce n'était pas du tout judicieux. J'étais en plein divorce. Je suis père de cinq enfants. Mon plus jeune fils avait sept, huit ans. Donc, je pensais que ce n'était pas le bon moment à titre personnel et à titre professionnel. Dans la mesure où le parc du Marais-Poix-de-Vin était une structure extrêmement proche de la région, je pensais qu'il y avait un mélange de genres à être à la fois conseiller régional et fonctionnaire dans cette structure. Donc, j'ai passé mon tour. Et en 2009, je reçois le trophée national. Donc, en 2004, j'avais dit à Ségolais, qu'on se retrouve en 2010 et on reparle de tout ça pour l'élection de 2010. Et donc, en 2009, je reçois le trophée national de l'agriculture durable que M. Barnier me remet au Salon de l'agriculture pour illustrer un exemple de ferme qui a trouvé des équilibres agroécologiques à la fois sur la dimension sociale, économique et écologique. Et donc là, Ségolais-Lon-Réal, présidente de région, qui, dans sa région, a un agriculteur qui reçoit le trophée national de l'agriculture durable. Vous devez bien vous douter qu'au-delà de la promesse qu'on s'était faite en 2004, elle saisit l'opportunité de me rencontrer et de me proposer de devenir conseiller régional, vice-président de la région, pour porter les sujets autour de la ruralité, de l'agriculture. Et comme je suis sur une zone littorale, me propose aussi que cette vice-présidence prenne le contour des problématiques des activités primaires en mer, que sont la pêche et l'austriculture, avec le prestigieux bassin austrícola de marraine au léron. Donc voilà comment je rentre en politique en 2010, un peu par la grande porte, parce que premier mandat vice-président d'une région, c'est tout de suite quelque chose qui est très prenant. Mais où j'ai carte blanche, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, Ségolène me laisse vraiment faire des choses un peu innovantes dans cette région, dans ce qu'elle appelle le laboratoire, un territoire laboratoire. Vous vous rappelez de ses arguments pour la présidentielle. Et on a vraiment fait des choses que moi, je qualifie d'innovantes et d'audacieuses dans cette région. Et donc voilà, en 2015, en décembre 2015, je serai élu conseiller régional avec Alain Rousset qui me donne la délégation à la maire par rapport à cette compétence que j'avais portée également en région Poitou-Charente et qui s'est étendue sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, sur une zone littorale comprise entre Handaï et Maran, pour ceux qui connaissent le nord de la Charente-Maritime. C'est là où il y a des poules magnifiques. Et en 2017, pour être très précis, Yannick Jadot me demande sérieusement… Eh bien moi, c'est assez facile. Ça peut être en début d'après-midi. Marie-Laure, merci. Je demande à mon… Merci de couper le micro. Et donc en 2017… J'espère que tu l'écoutes aussi. Je termine avec… Voilà, en 2017, dès 2017, Yannick Jadot me demande très sérieusement envisager de partir avec lui pour cette élection européenne et porter la voix de l'agriculture, en sachant que mon ami José Bové avait déjà pris la décision de ne pas se représenter. Et il cherchait quelqu'un un peu emblématique sur la question agricole pour prolonger le travail de mon ami José. Et donc, c'est la suite, vous la connaissez. Vous venez vraiment dans les pas de José Bové au niveau du Parlement européen. Oui, c'est même mon parrain. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il me connaissait, on se connaissait bien, mais s'il a été faire cette démarche de venir me chercher, c'est parce qu'il y a été encouragé aussi. Il a été encouragé notamment par José et puis par tous les agriculteurs qu'on connaît, qui gravitent autour de José, que ce sont René Loaille, que ce sont François Dufour, que ce sont Serge Morin, tous ces acteurs de l'agriculture qu'on connaît, qui portent une vision de l'agriculture un peu particulière. Et donc, je suis dans les pas de José, mais moi, je le qualifie de mon parrain. D'ailleurs, il m'a fait l'honneur de venir le 2 juillet, le jour de l'investiture officielle des députés européens, de venir me faire la claque dans le dos pour me dire, je passe le témoin et je suis toujours à côté de toi si tu as besoin. D'accord. D'accord, très bien. Alors, pendant ce débat, on a à peu près une heure et demie, jusqu'à 11h30, on va dire si ça vous convient. 11h30, on va se débrouiller. Normalement, à 11h15, j'ai rendez-vous avec Madame Tufel, mais si j'arrive un quart d'heure en retard, ce n'est pas très grave. Et on va essayer de faire 11h15. Donc, on va parler du Covid, des mesures qui ont été prises par la Commission européenne pour venir en aide aux agriculteurs. On va parler de la réforme de la PAC et également du Green Deal et du projet, du plan Farm to Fork. Alors, on peut commencer peut-être, Nicole, ce qu'on avait dit par le Covid. La Covid, il faut dire la Covid. Oui, l'académie est passée par là. Alors, déjà, peut-être recueillir votre point de vue sur les premières mesures d'accompagnement qui avaient été annoncées par la Commission européenne, je crois que c'était début avril. C'était, bon, elles ont été beaucoup critiquées comme étant des petites mesures. Je crois que de mémoire, ça correspondait à peu près à un accompagnement de 88,5 millions d'euros au niveau européen. Donc, voilà. Quel était votre point de vue ? Est-ce que vous considérez que beaucoup de filières avaient été un petit peu abandonnées ou mises de côté ? Alors, avant de parler des filières qui pourraient avoir été abandonnées, effectivement, faire un commentaire sur l'enveloppe. C'est-à-dire que 80, un peu moins de 90 millions d'euros, ce n'est quand même pas grand-chose quand on voit les enjeux de l'agriculture à l'échelon de l'Union européenne. Ce n'est d'autant pas grand-chose qu'on a ce qu'on appelle une réserve de crise qui est prélevée chaque année sur les enveloppes PAC des agriculteurs, qui représente 1 % de l'enveloppe PAC de chacun des agriculteurs et qui dispose d'un volume financier d'un peu plus de 500 millions d'euros. Donc, on voit tout de suite qu'en réalité, si on avait voulu partir sur des ambitions élevées par rapport à ces mesures d'aide aux agriculteurs, on aurait dû mobiliser cette enveloppe de crise qui, finalement, n'ont pas été mobilisées parce que le Conseil, c'est une position du Conseil, n'a pas voulu mobiliser ces 500 millions d'euros d'enveloppe de crise. Donc, on peut considérer que ces 80, un peu moins de 90 millions d'euros, ces petits draps par rapport à ce qu'on aurait pu mobiliser et qui était disponible. Donc, le Conseil a préféré ne pas mobiliser cette enveloppe de crise, ce qui est quand même un peu incroyable. Si on ne mobilise pas une enveloppe de crise, une réserve de crise dans des événements comme celui qu'on vient de vivre, je ne sais pas quand est-ce qu'on les mobilisera. L'argument a été de dire, oui, mais on va le reverser aux agriculteurs. Sauf qu'on a un problème quand même de clé de répartition, c'est-à-dire que les grosses enveloppes vont retoucher des grosses enveloppes et les petites enveloppes, qui étaient peut-être celles qui auraient pu bénéficier de cette réserve de crise et qui étaient peut-être les plus en difficulté par rapport à ce qui s'est passé au Covid, se retrouvent à retrouver le pourcent de leurs petites enveloppes. Donc, ce ne sont quand même pas des clés de répartition parfaitement formidables. Donc, ça, c'est la première remarque. Donc, je pense qu'on aurait pu vraiment aller au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui. Et puis après, au-delà des enveloppes financières, on aurait aimé qu'on travaille sur des réductions de volume. On a vu la problématique des laitiers où certains organismes laitiers ne collectaient plus le lait. Et donc, on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain brutalement une production laitière. Donc, ça veut dire que les laitiers qui collectaient du lait ont mis du lait dans le caniveau. Donc, ça, c'est parfaitement insupportable. Donc, on aurait dû accompagner des réductions de volume. Le choix qui a été fait, c'est de financer du stockage privé, mais qui a été très loin, très, très loin de régler les problèmes de ce genre de filière-là. Donc, on voit bien que dans l'urgence, on a quand même assisté encore à des logiques qui ne sont pas tout à fait cohérentes avec les enjeux qu'on retrouve sur le terrain et que vivent certains agriculteurs pour certaines productions. Donc, on pourrait décliner sur d'autres... Mais voilà, j'ai pris ces deux exemples. 88 millions d'euros, ça correspond à quoi ? D'où est sortie cette somme ? Donc, vous avez expliqué que la réserve n'avait pas été utilisée. Est-ce qu'on n'aurait pas pu... L'Europe n'aurait pas pu faire plus en dehors de la réserve de crise ? Est-ce qu'il n'y avait pas de budget disponible ? Alors, bien sûr qu'il y a des budgets disponibles puisqu'on est sur un plan de relance qui est proposé par la commission qui est de 750 000 millions d'euros. Donc, c'est 750 milliards d'euros. Je vais vous y arriver. Dans lequel il y a un volet agricole. Absolument, absolument. Donc, dire qu'on n'avait pas des ressources... Quand on regarde la proportion que fait un peu moins de 90 millions d'euros sur une enveloppe de 750 milliards d'euros sur le plan de relance, on voit bien que la problématique agricole n'est quand même pas apparue comme un sujet extrêmement prioritaire. Et puis, il y a un autre sujet, moi, qui m'a un petit peu agacé, pour ne pas dire plus. C'est que, et c'est probablement l'explication à ces 88 ou 90 millions d'euros, c'est que plutôt que d'utiliser ce fonds de réserve de crise, on est en train d'utiliser les reliquats de FEADER, donc de second pilier, pour relancer la crise. Ça veut dire que dans les pays où on n'a pas fait beaucoup d'efforts sur la mobilisation du second pilier de la PAC, en direction de mesures agro-environnementales et climatiques, où il y a des reliquats sur le second pilier, on va utiliser ce reliquat pour financer la relance derrière le COVID. Donc, on voit bien que ça crée des disparités d'un pays à l'autre, entre les pays qui ont mobilisé massivement le second pilier et ceux qui ne l'ont pas mobilisé. Et on voit bien aussi que, dans cette affaire-là, ceux qui ont attrapé à bras-le-corps les problématiques environnementales et climatiques vont se retrouver pénalisés par rapport à la disponibilité de fonds pour relancer l'agriculture derrière le COVID. Donc, ça m'a vraiment agacé, cette solution qui a préféré la mobilisation du FADR plutôt que de mobiliser un fonds de réserve de crise. Alors, cette réserve de crise, donc effectivement, aujourd'hui, quand elle n'est pas utilisée, les 1% dont vous avez parlé, sont redistribuées aux agriculteurs en fin d'année. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le principe. C'est un prélèvement, un prélèvement a priori sur l'enveloppe. Et si le fonds de réserve n'est pas utilisé, la partie prélevée sur l'enveloppe PAC est reversée. Et donc, on comprend la mécanique. 1% de 100 000 euros, ça fait tout de suite plus que 1% de 5 000 euros. Et donc, ceux qui se retrouvent avec 1% de 5 000 euros, c'est ça qu'ils vont voir revenir sur leur PAC. Alors que ceux qui ont 1% sur 100 000 euros, ils vont voir revenir 1% sur 100 000 euros. Donc, on voit bien la difficulté de cette logique. Est-ce qu'il faut faire évoluer ce système de réserve de crise qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent ? Depuis cette période-là, est-ce qu'il faut l'eau ? Même pendant les grandes crises, la crise du lait, etc. En fait, c'est une réserve de crise qui n'est pas une réserve de crise puisqu'elle n'est jamais mobilisée. C'est ça. Et s'il y a une réforme à faire, c'est se dire que cette réserve de crise, on s'autorise à la mobiliser. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce pourcent qui constitue la réserve de crise est une enveloppe verrouillée, cadenassée, dans laquelle on ne peut absolument jamais espérer pouvoir faire des prélèvements. C'est ça, la réforme qu'il faut faire. C'est 500 millions, c'est 470 millions, exactement, doivent, quand on a affaire à des crises, enfin, je veux dire, si là, le COVID-19, ce n'est pas une crise, je n'y connais rien. Et donc, si dans un événement comme ça, on n'est pas capable de mobiliser ces 470 millions d'euros, je me demande à quel moment on sera allé mobiliser. Donc, s'il y a une réforme à faire, c'est se dire que quand on a un événement aussi impactant, aussi exceptionnel que ce qu'on vient de vivre, on mobilise pas cette réserve de crise, c'est que ce n'est pas une cellule de crise, enfin, une réserve de crise. Donc, il faut absolument faire de cette réserve de crise une vraie réserve de crise et dire que ce pourcentage-là, chaque année, on s'autorise à le distribuer en fonction des événements divers et variés qui peuvent survenir sur une année. Est-ce qu'il faudrait que ça soit un budget à part, comme le réclament certains eurodéputés ? Alors, effectivement, il faudrait probablement, mais ça, ce n'est pas un sujet que pour la réserve de crise, c'est pour ça que j'ai mis un temps à hésiter, c'est-à-dire qu'effectivement, sur ces sujets-là, il faut probablement sortir du débat agricolo-agricole, c'est-à-dire que cette réserve de crise, elle devrait être soumise à une évaluation de la façon dont on l'utilise qui ne soit pas confinée dans un débat agricolo-agricole et qui soit une réflexion qu'on pourrait qualifier de débat de société. D'accord, très bien. Donc, depuis ces mesures-là, donc en avril, il y a eu effectivement un plan de relance européen qui a été présenté, donc de 750 milliards d'euros, vous l'avez mentionné, donc 15 pour l'agriculture. Ça, ce ne sera pas pour tout de suite. Est-ce que, voilà, alors d'ici la fin d'année, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres aides pour venir, justement, accompagner les agriculteurs qui auraient souffert de la crise du coronavirus ? Et est-ce que l'Europe se prépare à un retour éventuel du coronavirus et de la perturbation de marché agricole d'ici la fin d'année ? Beaucoup de questions. Oui, j'ai donné un peu la réponse tout à l'heure, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, les 15 milliards d'euros, on ne peut pas dire que les éléments ou les modalités de répartition de ces 15 milliards d'euros sont connues aujourd'hui et ça va nécessiter un peu de temps pour qu'on s'entende sur la façon dont on les répartit. Donc, on peut d'ores et déjà dire que ces 15 milliards d'euros ne sont pas une enveloppe qui va être disponible sur l'année 2020. Ce qui va être disponible sur l'année 2020 a priori, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le redéploiement de fonds Féadères non utilisés par certains pays de… Il y a 88 millions là. Oui, c'est ça. Peut-être plus parce que… Peut-être plus, oui. En toute honnêteté, on a senti que la Commission n'était pas tout à fait d'accord et avancée un peu à tâton sur la réelle disponibilité des fonds Féadères non mobilisés. Donc là, on a quand même une difficulté avec la façon dont vont être utilisés ces fonds Féadères. Mais rien n'a été encore décidé, y compris là-dessus. Mais on peut espérer qu'il y ait un début de distribution de ces fonds Féadères d'ici la fin de l'année 2020. Toujours est-il que sur la deuxième partie de votre question, aujourd'hui, rien n'est anticipé sur un éventuel retour du coronavirus, sur une nouvelle vague. Voilà, ça, ce n'est pas du tout, pour le moment, ce n'est pas du tout imaginé dans les dispositifs qui sont aujourd'hui à l'étude. On est plutôt sur des logiques d'essayer de voir comment… quels sont les secteurs qui ont le plus de besoins par rapport à la vague qu'on vient de connaître et comment est-ce qu'on les accompagne. Mais aujourd'hui, dire qu'il y aurait une deuxième vague, pour le moment, ce n'est pas dans les radars. Je vous le dis comme je le ressens. Est-ce que c'est pour la deuxième vague qu'on s'autorisera à mobiliser le fonds de réserve ? C'est une anecdote que je vous propose, mais je n'en sais rien. Et alors justement, vous avez parlé de secteurs touchés. Finalement, les aides qui ont été attribuées ont concerné avant tout l'élevage et l'élevage laitier, laissant de côté totalement d'autres secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi cette attribution ? L'autre secteur qui crée un peu au scandale, c'est le secteur viticole. Vous l'avez entendu. Je pense que ce qui a siégé à cette priorité, ou cette hiérarchie un peu dans l'urgence, c'est que d'une part, le lait, c'est quand même une production alimentaire de première nécessité, bien plus que l'activité viticole. Et l'autre difficulté, c'est que le secteur laitier est un secteur qui est en difficulté, alors que le secteur viticole, pour le moment, et j'insiste sur le pour le moment, est un secteur d'activité qui se porte plutôt bien, même si, avant la crise du Covid, on avait, dans certaines zones viticole, commencé à observer l'émergence de crises un peu inquiétantes. Après, l'idée, c'est que l'Europe soutienne les secteurs d'activité économique sans distinction, qui sont en difficulté. et le secteur viticole, s'il est en difficulté, devra, bien sûr, bénéficier d'aide de l'Europe. Mais je pense que la façon dont ont été hiérarchisés les priorités, c'est plutôt les productions de première nécessité. Et puis… Ça, ça vous semble assez logique, d'une certaine façon ? Ça nous semble… Enfin, moi, en tout cas, ça me semble assez logique. Pour autant, je ne viens pas de vous dire qu'il ne fallait absolument pas aider la viticulture et le secteur viticole. Ce n'est pas ça mon propos. C'est que dans cette situation-là où on doit essayer de gérer des situations d'urgence, il s'est avéré qu'il y avait des secteurs qui étaient plus en difficulté que d'autres. Et avec des grands groupes… Enfin, moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance non plus, mais avec des grands groupes laitiers, on parle beaucoup de lactalisme et ce n'est pas le seul, qui n'ont pas forcément joué le jeu du soutien de ces producteurs. C'est-à-dire que pendant qu'on voit s'envoler les profits de ces grands groupes laitiers, la redistribution de dividendes ou de… Enfin, oui, on ne peut pas appeler ça comme ça, même si c'est des groupes familiaux. Donc, il y a peu de récyclodaires des dividendes. On voit le revenu des producteurs de lait s'effondrer et c'est presque indécent. Enfin, moi, je trouve ça pratiquement indécent. Donc là, de toute façon, il y aura ce débat sur le rôle et on a demandé d'ailleurs plus de transparence sur les activités économiques de ces grands groupes laitiers. Ça risque d'être une conséquence justement de cette crise du Covid où on a libéré des fonds importants d'argent public pour financer du stockage privé qui va profiter encore à ces grands groupes laitiers. On exige plus de transparence sur les quantités stockées, sur le prix auquel le lait entre dans ces stockages privés, le prix auquel il ressort et faire attention à ne pas utiliser l'argent public pour enrichir encore plus des grands groupes pendant que les producteurs de lait, à la base, eux, sont en train d'agoniser et le mot est presque faible. Donc, il faut faire attention à la façon dont on oriente l'argent public aussi. On a demandé, c'est votre groupe ou c'est la commission de l'agriculture au Parlement européen ? De quoi vous parlez ? De la transparence ? De la transparence, oui. Ah oui, la transparence, je revendique en tant que rapporteur fictif sur la partie organisation commune des marchés de la PAC, je revendique avoir porté cette demande-là de transparence de la façon dont on utilise l'argent public, notamment, ce n'est pas le seul, mais notamment sur les stockages privés qui sont financés par l'argent public. Ça, je le revendique. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, vos… Également sur les stockages publics, d'ailleurs. Je parle des stockages privés, mais sur le stockage public, également. Oui, je disais, vos fonctions au niveau du Parlement européen, vous êtes au sein de la commission agriculture ? Oui. C'est ça ? Oui. Et donc, vous avez des… Comment dire ? Je ne sais pas comment on a appelé ça, un mandat ? Oui, je suis… Alors, oui, c'est-à-dire, comment ça fonctionne ? Alors, moi, je siège dans trois commissions. Je siège dans la commission agriculture, dans la commission pêche, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, parce que je suis originaire d'une zone littorale et puis parce que je me suis longtemps occupé du secteur de la pêche dans mes fonctions régionales. Et je siège également dans la commission développement économique qui traite de tous les sujets de solidarité avec les pays du Sud et tout ça pour des raisons que je ne vous ai pas expliquées dans mon parcours, mais de bonnes connaissances des pays du Sud, on va dire ça comme ça. Et donc, dans la commission agricole, voilà, donc je suis titulaire, je siège dans cette commission et ensuite, au sein de cette commission, se répartissent des rapports qui sont portés par différents acteurs, différents groupes politiques en fonction de la répartition des rapports selon la règle d'Ontin, qui donnent des rapports en fonction du poids électoral que représentent chacun des groupes. Donc, de temps en temps, on se retrouve à porter des rapports. Je porte un rapport notamment sur le clonage pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et sur la PAC, moi, je suis ce qu'on appelle un rapporteur fictif, c'est-à-dire que j'ai été désigné par mon groupe pour suivre les travaux de la partie de la PAC qui s'appelle l'Organisation commune des marchés. D'accord. Et donc, c'est moi qui représente les Verts dans ce rapport-là de la PAC qui, lui, est piloté par Éric Vendrieux dont vous avez parlé tout à l'heure et qui sera le rapporteur et qui devra défendre la copie Organisation commune des marchés au moment du trilogue, c'est-à-dire avec le Conseil et la Commission qui devra défendre donc dans le trilogue le contenu de ce rapport qui a été élaboré par des rapporteurs issus de chacun des groupes et dont moi pour représenter le groupe des Verts. D'accord. Merci. J'espère que c'est clair. La mécanique européenne, pardon, c'est un peu complexe des fois. J'espère avoir été clair. J'ai pris des raccourcis pour que ce soit à peu près clair. Non, non, ça va. Ça va. On peut peut-être au Green Deal, non ? Je vois que leur tourne. Je sais si effectivement on peut passer à la PAC et au Green Deal. Ah non, c'est au Green Deal d'abord. C'est ça ? C'est ce qu'on s'était dit ? Oui. Alors déjà, une question un peu large. Donc, toute cette stratégie du Green Deal a été présenté il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez d'une façon générale ? Quel est votre… Puisque ça a été présenté par la Commission européenne avec évidemment la stratégie Farm to Fork en parallèle. Voilà. Quel est votre avis ? Est-ce qu'il fallait aller plus loin ? Est-ce que… Enfin, quel est votre sentiment général ? Alors déjà, expliquer la genèse. C'est-à-dire que qu'on arrive à ce Green Deal, à cette stratégie du Green Deal, à cette stratégie de la fourchette, à cette stratégie biodiversité, parce que c'est aussi une conséquence du Green Deal. D'abord, par un événement important qui a eu lieu à la fin de l'année 2019, c'est que le Parlement européen a voté à une très large majorité l'état d'urgence climatique. Ça veut dire que dans cette nouvelle mandature, dans cette nouvelle composition du Parlement européen, dont 75 % des députés sont des nouveaux députés, donc ça veut dire un turnover assez important, il y a cette prise de conscience au sein de cette Assemblée, de cette urgence climatique qui conduit à ce vote de l'état d'urgence climatique. Donc ça, c'est un premier indicateur, un premier message fort qui envoie de la part du Parlement européen ce message qui dit qu'on est conscient de l'enjeu climatique au Parlement européen. Et donc, de cette première étape née en lien avec la commissaire, la présidente de la commission, pardon, Ursula von der Leyen, d'essayer d'imaginer un Green Deal, voilà, ça s'appelle comme ça, qui pourrait consister à ce que on s'entende et la commission et le Parlement européen sur des enjeux forts apportés sur cette mandature-là. Donc ça, c'est une seconde étape avec des grands axes donc pour le moment, enfin au début de l'année 2020 peu détaillés qui font qu'on tombe d'accord sur la nécessité de construire une politique autour du Green Deal. Et donc, les filles entre guillemets de ces deux étapes-là importantes de ce début de mandat, c'est avec le Covid qui passe par là en plus, qui je pense amplifie la nécessité d'intégrer ces problématiques autour du Green Deal avec des études scientifiques qui montrent que l'effondrement de la biodiversité participe à l'émergence de zoonoses comme celle du Covid avec des expertises qui montrent qu'on a tenu la sécurité alimentaire mais qu'elle a tenu parce que le maillon de la chaîne basé sur le transport a été particulièrement costaud et que si pour une raison X ou Y la problématique du transport a été impactée par une crise, on peut être en difficulté sur les sécurités alimentaires parce que notre sécurité alimentaire s'appuie sur des échanges importants de denrées alimentaires donc ça pose la question de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire de comment est-ce que on produit ici pour nourrir ici et moins dépendre de ces échanges basés sur le transport. Donc ça c'est plutôt un moment intéressant qui a été amplifié par l'épisode du Covid. Sur les deux stratégies que ce soit celle de la fourche à la fourchette et celle de la biodiversité parce qu'elles ont été annoncées pratiquement en même temps et surtout elles sont toutes les deux des filles de ces deux stratégies sont des filles de ce Green Deal. Déjà faire le constat que les ambitions portées par la stratégie de la fourche à la fourchette et de la stratégie biodiversité ne sont pas toujours en conformité ne sont pas toujours en cohérence c'est-à-dire que de temps en temps même souvent il y a une forme de schizophrénie entre ce qu'on voit dans la stratégie de la fourche à la fourchette et ce qu'on voit dans la stratégie pour la biodiversité qui est plutôt plus ambitieuse sur ces sujets-là que la stratégie de la fourche à la fourchette et surtout des ambitions de la stratégie biodiversité qui ne seront pas possibles avec des solutions proposées et trop sur la problématique des insectes et des oiseaux dont on sait que par exemple l'agriculture est une des causes de la disparition de 70% des insectes 40% des oiseaux c'est les données qu'on retient dans la stratégie de la fourche à la fourchette on est sur des ambitions de réduction des pesticides ou des engrais de synthèse qui ne sont pas à la hauteur de cet enjeu biodiversité on sait et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis originaire de la région Prétoucharente on sait par des études comme celle conduite par le CNRS de Chizé qui s'appelle Écobiose que la réduction de 50% des pesticides et des engrais de synthèse sont des objectifs parfaitement atteignables en agriculture conventionnelle sans impacter ni le revenu des agriculteurs ni la productivité des productions agricoles mais que ces 50% de réduction ne suffisent pas à permettre la préservation des insectes et des oiseaux et que donc il faut des ambitions nettement plus fortes pour réussir à atteindre cet objectif-là et ce n'est pas les 10% Vous êtes favorable à une suppression totale ? Moi je suis favorable à une suppression totale parce qu'on a aujourd'hui des éléments on a capitalisé des références des expériences qui montrent que quand on retient des logiques agroécologiques comme celles que j'ai développées sur ma ferme mais je suis loin d'être le seul on a des solutions qui peuvent nous affranchir à peu près complètement des pesticides et des engrais de synthèse bien sûr À peu près complètement ou complètement ? Complètement Oui Moi je dis complètement Moi ça fait 14 ans que je suis agriculteur je n'ai même pas certi fito parce que je n'utilise aucun pesticide même pas certifié à l'agriculture biologique donc c'est parfaitement possible mais il faut changer de paradigme il faut changer de logiciel il faut écraser le disque dur et repartir sur un nouveau disque dur Oui mais est-ce que est-ce que les productions que vous cultivez qui sont des productions en alimentation humaine leur valeur n'est pas justement soutenue parce que vous êtes sur une niche On va rentrer dans un enfin voilà je vous pousse c'est normal C'est très très bien parce que c'est justement c'est justement pas c'est justement pas une niche Alors déjà à partir des pesticides pourquoi moi je suis sur une suppression totale des pesticides c'est parce que contrairement à ce que certains continuent de tenter de nous faire croire que les pesticides quand on réduit la dose on a réglé le problème sauf qu'on a des études de plus en plus sérieuses qui ont commencé à émerger en 2012 qui font la démonstration que pour la problématique des pesticides c'est pas la quantité le problème mais la quantité d'exposition alors si c'est le problème sur des problématiques aiguës c'est-à-dire des manifestations aiguës d'une contamination aux pesticides c'est souvent sur des doses importantes et des faibles doses effectivement ne provoquent pas de manifestations aiguës de contamination en revanche ce que nous montrent les études depuis 2012 et là on commence à avoir un peu de recul c'est que sur la problématique des pesticides et sur la majorité d'entre eux ce n'est pas la dose d'exposition qui provoque le danger mais l'exposition quelle que soit la dose c'est-à-dire un problème de récurrence un problème d'exposition en continu même à des faibles doses donc la solution de la réduction ne règle pas le problème et on s'en rend compte aussi sur la biodiversité et je vous renvoie sur les études du CNRS de Chizé que je connais bien mais d'autres études qui font la démonstration que l'exposition même à des faibles doses de pesticides pose de réelles donc ça c'est le vrai sujet autour des pesticides et de leur danger et c'est extrêmement réducteur de réduire la problématique des pesticides uniquement à la santé publique l'usage des pesticides c'est un problème de biodiversité et c'est un problème de climat c'est-à-dire que les sols qui reçoivent des pesticides et des engrais de synthèse sont des sols qui sont devenus inopérants sur leur faculté à séquestrer des gaz à effet de serre donc il faut qu'on convoque une approche globale et on ne peut pas continuer sur des voies qui continuent de menacer à ce point l'avenir des générations futures et c'est d'autant plus vrai et c'est d'autant plus vrai que des expériences réussies existent on a capitalisé aujourd'hui des solutions qui nous permettent de faire la démonstration qu'on peut s'en passer et donc après sur la réponse de la niche et là on revient sur une dimension politique d'accompagnement de cette transition d'accompagnement de ce changement d'agriculture c'est-à-dire qu'on peut utiliser la PAC aujourd'hui qui n'est pas assez conditionnée et dont les règles de conditionnalité sont beaucoup trop faibles et où on verse une grosse partie de la PAC sans conditionnalité et essentiellement des aides du premier pilier et se dire que désormais quand on versera autant d'argent public en direction de l'agriculture et c'est quand même 9 milliards d'euros qui viennent de l'Europe sur le territoire national si on y agrège les aides régionales les aides nationales c'est 14 milliards d'euros qui sont tournés vers l'agriculture chaque année est-ce qu'on ne doit pas poser dès maintenant de la conditionnalité pour accompagner cette transition agricole ça c'est le premier volume et c'est la première étape mais surtout c'est qu'on utilise et là ça répond à votre question Nicole sur les niches on mobilise aujourd'hui des enveloppes colossales pharaoniques et je sais de quoi je parle puisque j'ai été vice-président d'une région et j'ai vu sortir les enveloppes pour financer ces solutions curatives je siège dans deux agences de l'eau Loire-Bretagne et à Dourgaronne je vois les enveloppes pharaoniques qui sont mobilisées pour engager des solutions curatives pour réparer les dégâts de cette agriculture-là sur la ressource en eau et bien ayons l'audace politique à côté des 14 milliards d'euros de la PAC si on reste sur le budget français de capter ces solutions ces budgets pardon qui financent des solutions curatives pour amplifier et on l'amplifie de trois ou quatre fois la PAC le budget qu'on dédie aux agriculteurs pour les accompagner dans cette transition-là et donc le problème de la niche n'existe plus parce qu'on rémunère les agriculteurs c'est ce qu'on appelle les PSE c'est les primes pour services environnementaux et donc on donne aux agriculteurs un revenu parce qu'ils rendent des services à un intérêt commun et donc du coup la notion de niche disparaît et en vérité quand on y regarde de près et qu'on adosse ces coûts externalisés à des produits issus de l'agriculture conventionnelle aujourd'hui qui sont réputés pas chers en vérité quand on adosse ces coûts externalisés en vérité ces produits sont très chers et là on a des études y compris du CGEDD du Conseil Général de l'Écologie et du Développement Durable qui nous font la démonstration que les produits qu'on présente pas chers au moment où on les achète quand on y agrège les coûts externalisés ils coûtent entre 17 et 27 fois plus cher que des produits issus de l'agriculture biologique qui eux ne nécessitent pas pardon d'engager des solutions curatives avec l'argent public donc c'est un faux problème c'est-à-dire que là encore une fois il faut convoquer une approche globale et mettre sur la table toutes les enveloppes publiques dont on dispose y compris celles qui sont aujourd'hui engagées dans des solutions curatives pour les redéployer les réengager sur l'accompagnement de l'agriculture qui peut s'affranchir des pesticides et il n'est pas question de faire ça contre les agriculteurs le pensif qui consiste à dire que nous on est contre les agriculteurs c'est l'exact inverse quand je regarde aujourd'hui les agriculteurs qui pour un tiers d'entre eux vivent avec moins de 350 euros par mois avec des solutions comme ça on vient au secours de cette agriculture-là et on les sort de la difficulté et contrairement à ce que dit madame Lambert contrairement à ce que dit madame Lambert qui nous dit que ce n'est pas quand on est dans le rouge qu'on peut faire plus vert c'est justement quand on est dans le rouge qu'il faut faire vert pour sortir définitivement du rouge et des expériences comme celles portées par Solidarité Paysan par exemple font la démonstration que des agriculteurs dans le rouge qui choisissent de faire vert sortent définitivement du rouge d'accord pardon vas-y non vas-y Adrien vas-y par rapport au rendement justement la suppression totale des produits phyto ou pesticides et engrais est-ce que vous ne pensez pas que ça aura quand même des conséquences sur les rendements à la production agricole et donc par rapport à tout ce qui est enjeu de souveraineté alimentaire comment vous voyez un petit peu la chose alors j'ai eu un petit plaisir j'ai eu un petit plaisir cette semaine en écoutant en commission agricole justement le commissaire en charge de la stratégie biodiversité justement qui est le commissaire appelé le commissaire écologique de cette commission là qui justement a été interpellé sur cette dimension de productivité et là c'est la première fois que j'entendais un commissaire qui maîtrisait à ce point cet enjeu là et qui nous disait mais c'est un faux débat c'est un faux débat parce que la raison pour laquelle on continue de dire que les productions issues de l'agriculture biologique sont moins productives c'est qu'on veut continuer à rentrer au chausse-pied les pratiques de l'agriculture conventionnelle dans l'agriculture biologique moi quand je suis si je reprends mon expérience moi quand je suis devenu agriculteur mon ambition c'était pas d'être certifié à l'agriculture biologique mon projet c'était de faire de l'agroécologie et quand je fais de l'agroécologie je me rends compte que si j'utilise des pesticides et des engrais de synthèse je me prive je crée un handicap par rapport à l'utilisation de ces pesticides parce que ça efface des solutions agroécologiques justement donc je travaille sans pesticides et donc je me rends compte que finalement la certification de l'agriculture biologique ne doit être qu'une conséquence vous comprenez la logique elle n'est pas exactement la même c'est une conséquence de pratiques agroécologiques abouties et donc on n'est plus sur des logiques où on se contente de supprimer les pesticides et les engrais de synthèse pour atteindre la certification de l'agriculture biologique sans rien changer par ailleurs on commence par faire de l'agroécologie on commence à porter les alternatives aux pesticides et aux engrais de synthèse qui s'appuient sur des solutions basées sur la nature et seulement après on est certifié à l'agriculture biologique et quand on fait comme ça quand on fait comme ça on observe au moins le maintien de la productivité par hectare des productions conduites en agriculture biologique parce que par exemple on mélange deux espèces et quand on met la moise batte dans le champ et bien dans la trémie il y a deux graines et donc après c'est que de la technique c'est ce que j'appelle de la tuyauterie c'est à dire que quand on a dans la trémie du blé et de la févrole pour un technicien du triage séparer du blé et de la févrole c'est un jeu d'enfant et ça ne devient plus que de la tuyauterie c'est plus que de la technique mais en termes de productivité en termes de besoin de surface agricole pour atteindre les mêmes niveaux de production on n'est pas pire voire plus performant donc cette comparaison cette comparaison technique qui consiste à vouloir par exemple si on parle du blé qui est une production un peu centrale qui consiste à vouloir comparer comment se comporte un blé issu du catalogue officiel qui a été imaginé dans des logiques de production pour qu'il exprime un potentiel génétique il a besoin d'être protégé par des pesticides il a besoin d'être accompagné par de l'engrais de synthèse conduit en agriculture conventionnelle avec le même blé conduit en agriculture biologique il va faire 50% de la productivité sauf que quand on change de ressource génétique et qu'on s'appuie sur une ressource génétique adaptée à ces logiques agroécologiques et qu'en plus on pratique le mélange d'espèces et qu'en plus on pratique l'agroforesterie qu'on pratique et moi là on va entrer dans un débat technique mais les tenants du semi-direct sous couvert vivant disent on ne peut pas le faire sans glyphosate moi je suis en semi-direct sous couvert vivant et je le fais sans glyphosate donc ça se réfléchit en amont et donc quand on pose les arguments et les compétences techniques d'anticipation et qu'on réfléchit à comparer ce qui est vraiment comparable c'est-à-dire sûrement pas une variété de blé imaginée pour l'agriculture conventionnelle qu'on met en agriculture biologique où là effectivement les rendements sont désastreux on règle on règle ce problème de productivité et donc le sujet de la souveraineté alimentaire n'est plus un sujet et on arrive même à réussir et j'ai vécu ça dans les pays du sud à faire de la reconquête de déserts c'est-à-dire que moi je suis au Sénégal par exemple je suis arrivé sur des zones où l'agriculture productiviste et intensive avait créé des déserts on arrive on commence par planter des arbres d'abord la première année la deuxième année on plante des arbustes et à partir de la troisième année on commence à récolter en strates herbacées et en strates souterraines du manioc et de l'arachide en strates souterraines du mille par exemple en strates herbacées et les arbustes commencent à produire et les arbres commencent à produire et là on a une productivité hectare qui n'est sans aucune commune mesure avec une agriculture monospécifique et industrielle et bien ce qui est valable dans les pays du sud ce qui est valable en Afrique et bien c'est aussi valable dans les pays du nord et ça marche à merveille alors pour résumer par rapport au Green Deal enfin au Green Deal et aux deux stratégies donc de la fourche à la fourchette et biodiversité ce que vous dites c'est que un, elles peuvent être en incohérence l'une l'autre et deux la stratégie de la fourche à la fourchette ne va pas assez loin pour respecter la stratégie biodiversité elle ne va pas assez loin notamment au niveau des pesticides des engrais et puis j'imagine que le 25% de bio comme objectif ça vous semble là aussi petit bras comme vous disiez tout à l'heure c'est presque une trajectoire qu'on aurait pu imaginer sans avoir la stratégie de la fourche à la fourchette c'est-à-dire que imaginez que dans 10 ans 25% de l'agriculture sera en bio avec la pression citoyenne qui réclame de plus en plus de produits bio mais même dans une dimension économique aujourd'hui on voit bien qu'il y a une vraie attente des mangeurs pour aller chercher des produits issus de l'agriculture biologique donc passer de 8 à 25 c'est quand même un pas oui mais en 10 ans moi je fais partie des gens qui constatent qu'à partir d'un certain seuil il y a une bascule je ne sais pas où elle est la bascule est-ce qu'elle est à 7% est-ce qu'elle est à 10% est-ce qu'elle est à 11% ou 12% j'en sais rien mais il y a une bascule et là je me demande si on n'est pas justement à cet événement de bascule quand on voit la courbe de conversion à l'agriculture biologique je pense que la bascule elle est en ce moment en train de se faire et que donc on va assister à une vague de conversion à l'agriculture biologique importante d'autant plus que certains le font très bien et que dans ce qu'on appelle en agriculture le développement par-dessus la haie vous connaissez tous ça c'est quelque chose que vous utilisez dans vos articles professionnels fait qu'aujourd'hui des agriculteurs bio qui sont de plus en plus pertinents donnent envie d'une certaine donnent envie c'est exactement ça donnent envie de suivre ces logiques là a fortiori et je reviens sur la dimension économique a fortiori quand beaucoup d'agriculteurs et notamment chez les éleveurs sont en difficulté économique et que le passage à l'agriculture biologique en changeant un peu de logiciel fait la démonstration qu'on sort durablement de ces difficultés économiques donc toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit sur une courbe de développement de l'agriculture biologique qui soit assez élevée et moi je fais partie de ceux qui pensent que ces 25% c'était à peu près la trajectoire qu'on pouvait imaginer sans forcément imaginer enfin sans forcément que la stratégie de la fourchette ne change pas grand chose à cette trajectoire qui était déjà à mon avis sur cette planète d'accord et par rapport à la question justement des pesticides et des engrais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque alors je me fais un peu l'avocat du diable mais par rapport à des risques sanitaires ou des risques de maladie et du coup à une dépendance vis-à-vis des pays étrangers que l'Europe pourrait avoir si on supprime tout ce qui est chimie en fait non pas plus enfin je veux dire ça pose la question de allez je vais lâcher le mot de la compétitivité qui est un mot qu'utilisent bien les gens qui sont justement les défenseurs des pesticides et des engrais de synthèse moi je fais le constat je fais le constat que l'agroécologie les pratiques tournées vers l'agroécologie sont probablement des éléments de compétitivité justement c'est-à-dire que on nous oppose cette logique qui dit mais sans pesticides sans engrais de synthèse on ne pourra pas lutter sur le marché mondial parce qu'on ne sera pas compétitif moi je vous dis que c'est l'exact inverse moi j'ai d'ailleurs vu une tribune d'un président de chambre d'agriculture sur les OGM c'était sur les OGM qui disait mais justement est-ce qu'un territoire un continent qui s'affranchit des OGM n'est pas un élément de compétitivité supplémentaire c'est une vraie question à se poser et là il va falloir qu'on sorte des ressentis des sensations des impressions des croyances et qu'on mette objectivement la question sur la table de cette compétitivité après sur le risque sanitaire là aussi il y a des fantasmes moi j'ai lu une étude dans la France agricole je sais qu'il y a des gens qui sont issus qui représentent la France agricole parmi les auditeurs j'ai lu une étude qui nous explique que justement le problème des mycotoxines par exemple et bien on a plutôt moins de mycotoxines dans les productions blé que dans les productions issues de l'agriculture conventionnelle et c'est techniquement démontré parce que les mycotoxines s'installent sur des productions qui ont été forcées en azote et quand on met beaucoup d'azote on crée les conditions de l'installation de parasites qui soient insectes ou champignons et que parce qu'on a forcé la fertilisation azotée qu'on a déséquilibré le rapport C sur N de la plante on a créé les conditions d'installation de fusariose et derrière l'installation de la fusariose de mycotoxines et donc derrière on a des résultats qui sont assez inquiétants sur cette problématique des mycotoxines c'est à dire qu'on a utilisé de l'engrais de synthèse et des pesticides et on a plus de mycotoxines que ceux qui n'en ont pas utilisé donc c'est la double peine c'est la double peine d'accord oui donc voilà on crée un vide et ce vide il est occupé par des pathogènes qui développent des mycotoxines c'est un peu cette idée là c'est pas on crée c'est le forçage de la plante par de l'azote de synthèse forcément quand on met de l'azote le rapport C sur N carbone sur azote forcément il est il est très déséquilibré parce qu'on a forcé en azote et donc là on crée une situation où s'installe du parasitisme la fusariose surtout et derrière même si on a protégé la plante avec un fongicide contre la fusariose on n'arrive jamais à satisfaire complètement cette protection je ne vais pas y arriver et donc là sur des blessures de fusariose on voit s'installer des mycotoxines et donc je dis c'est la double peine parce qu'on est dans des productions où on a utilisé de l'azote de synthèse qui dégrade les ressources et je pense à l'eau surtout on a utilisé des pesticides qui dégradent la vie des sols qui dégradent la biodiversité qui dégradent le climat et en plus certains de ces pesticides se retrouvent en reliquat dans le grain de blé et on trouve en plus des mycotoxines donc quand est-ce qu'on va arrêter cette chute en avant est-ce que la solution c'est essayer de changer de modèle agricole où on n'a plus besoin de pesticides d'engrais de synthèse pour se sortir de ces logiques-là ou est-ce qu'on invente une nouvelle molécule qui va nous permettre d'éviter qu'il y ait des mycotoxines sur les grains de blé ou les grains de maïs d'ailleurs voilà c'est ça la question que je pose et c'est ça qui m'inquiète dans la stratégie de la fourche à la fourchette par exemple c'est qu'on oppose quelque part des solutions agroécologiques à des solutions d'agriculture 4.0 et bien je ne suis pas convaincu que l'agriculture 4.0 basée sur des solutions que moi je qualifie parfois de scientiste soit la bonne réponse quand on a des solutions c'est le principe de précaution et c'est aussi le constat qu'on a des solutions alternatives pourquoi est-ce que on continue à s'acharner sur cette voie quand on a des solutions alternatives qui ont fait leur preuve alors on va peut-être continuer parce que s'il nous reste sur la PAC donc Adrien je te laisse la parole et puis on laissera quelques minutes quand même aux questions donc sur la réforme de la PAC déjà sur la période de transition alors donc il y a un débat là aussi est-ce qu'il faut donc faire un an de transition deux ans la commission européenne souhaite pour l'instant rester à un an le parlement européen est pour deux ans qu'est-ce que vous en pensez ? moi j'ai toujours clairement dit qu'on avait besoin d'une période de transition de deux ans et ça on s'est fait parce qu'aujourd'hui on voit on voit bien que le débat sur la PAC est relancé enfin je je permets de dire est relancé par rapport à ce qui s'est passé sur la crise du Covid alors déjà la crise du Covid techniquement a retardé la validation d'un certain nombre d'éléments dans les trois rapports d'ailleurs qui constituent la PAC donc là on a pris du retard on voit bien que ces éléments de Covid amènent une autre lecture de ce que on doit imaginer pour l'avenir de l'agriculture demain et donc ça nécessite que le débat soit relancé et qu'on n'y arrivera pas en un an et je vous invite aussi à tenter d'examiner d'évaluer ce que signifie le fait que les rapporteurs les coordonnateurs de la commission environnement claquent la porte des discussions avec la commission agri parce que ça c'est un événement qui a bien eu lieu je n'ai pas rêvé et donc cet événement-là fait qu'on se retrouve avec un débat qui est parfaitement relancé sur la PAC c'est-à-dire que des choses qui semblaient être acquises avant la crise du Covid ne le sont plus aujourd'hui et ce à quoi on assiste et ce que révèle le fait que les coordinateurs de la commission environnement claquent la porte de la discussion avec la commission agricole c'est que le débat agricole est en train de revenir ce que je disais tout à l'heure dans un véritable débat de société et que si on se précipite à vouloir valider cette PAC de façon hâtive on va avoir en commission en séance plénière pardon un débat de société qui va rejeter la PAC telle qu'elle est aujourd'hui alors c'est peut-être un bien pour un mal mais si la PAC est rejetée en séance plénière je pense que les deux ans de transition ne vont pas suffire d'accord il y a une nécessité de tout remettre à plat évidemment parce que parce que on parlait juste avant de la stratégie de la fourche à la fourchette ou de la stratégie sur la biodiversité quand on donc déjà j'ai identifié un certain nombre qu'on va qualifier d'incohérence sur ce sujet là en termes de stratégie entre ces deux stratégies proposées par la commission mais quand en plus on fait l'exercice de confronter les ambitions même si je les trouve trop petits bras de ces deux stratégies de la commission à l'actuelle enveloppe de la PAC mais là c'est de la schizophrénie c'est de la schizophrénie c'est à dire que la PAC telle qu'elle est orientée ne permettra certainement pas d'atteindre les ambitions déjà trop faibles de la stratégie de la fourche à la fourchette et de la biodiversité donc il va falloir mettre en conformité mettre en cohérence cette PAC avec les ambitions de stratégie aussi ambitieuses que celles de la fourche à la fourchette et de la biodiversité donc là on a une première incohérence et donc aujourd'hui la PAC telle qu'elle est l'entrée c'est le Green Deal on l'a dit tout à l'heure ces stratégies sont des stratégies filles du Green Deal aujourd'hui la PAC telle qu'elle est sur la table en ce moment ne correspond pas aux ambitions d'un Green Deal d'accord qu'est-ce qu'il faudrait selon vous comme ambition pour cette nouvelle PAC pour moi c'est très clair il faut changer le cœur du réacteur et le cœur du réacteur qu'il faut changer c'est sortir donc il y a deux pistes ça va être très simple il faut changer le principe de distribution des aides publiques de la PAC par unité de surface qui fait que plus on a d'hectares plus on a d'aides et plus on a d'aides plus on a d'hectares et vous avez compris la mécanique que ça met en place si on fait un constat terrible de cette mécanique c'est le constat de la disparition de 50% des agriculteurs en France en 20 ans parce qu'il y a cette rente d'argent public derrière chaque hectare sur le constat de l'installation c'est le même sujet pourquoi est-ce que les propriétaires fonciers ne libèrent pas l'hectare à l'installation parce qu'il y a cette rente d'argent public derrière chaque hectare et qu'on préfère même à la retraite choisir de conserver ces hectares et de confier les surfaces un entrepreneur pour pouvoir toucher l'argent public si demain on enlève cette rente d'argent public derrière chaque hectare il n'y a plus de raison d'empêcher l'accès aux fonciers de candidats à l'installation et des candidats à l'installation du foncier il y en a plein il faut passer à l'actif des aides à l'actif bien sûr bien sûr bien sûr qu'il faut passer aux aides à l'actif et ça nous renvoie sur le fonds de réserve tout à l'heure c'est-à-dire pourquoi est-ce que le pourcent de fonds de réserve on ne veut pas l'utiliser c'est parce que ceux qui ont des gros enveloppes ça commence à représenter un peu d'argent pour eux et donc ils veulent c'est la formule de madame Thatcher I want my money back et c'est ça le drame et donc ça bloque un certain nombre ça verrouille même un certain nombre d'évolutions nécessaires de la profession agricole sur l'installation sur les orientations techniques prises pour les structures et y compris sur le fonds de réserve de crise donc on voit bien que cette première partie du cœur du réacteur n'est pas bonne la deuxième partie je suis venu la deuxième partie la deuxième partie c'est la conditionnalité c'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui disent que cette dichotomie premier second pilier n'a aucun sens tant qu'on mettra aussi peu d'argent sur le second pilier on n'arrivera pas à corriger les pratiques agricoles qui provoquent des désastres que j'ai cités tout à l'heure avec aussi peu d'enveloppes et donc ce qu'il faut faire c'est poser des règles de conditionnalité dès le premier pilier et ne réserver le second pilier qu'à deux enjeux le développement rural et l'investissement agroécologique mais tout ce qui est politique dédiée à l'installation à l'agriculture biologique il faut arrêter avec tout ça il faut arrêter on pose des règles de conditionnalité et on n'a plus besoin de et des aides par unité de main d'oeuvre et on n'a plus besoin de politique dédiée à l'installation des agriculteurs on n'a plus besoin de politique dédiée à l'agriculture biologique parce que le fait qu'il n'y ait plus d'aide à la surface libère le foncier à l'installation et parce que si on y regarde de près et qu'on pose des règles de conditionnalité on se rend compte que le modèle qui va cocher toutes les cases c'est l'agriculture biologique et donc on n'a plus besoin d'imaginer une politique dédiée au développement de l'agriculture biologique mais la conditionnalité justement sur le premier pilier c'est un petit peu ce qui est proposé avec les écoschèmes mais c'est pas la totalité du premier pilier on est d'accord et c'est pas non plus très ambitieux les écoschèmes on nous refait les 30% du verdissement est-ce que vous avez croisé en France un seul agriculteur qui n'a pas verdi les 30% de la PAC moi j'en ai jamais croisé donc c'est trop facile de nous présenter les écoschèmes comme la panacée alors que ce que contiennent les écoschèmes c'est pratiquement la validation des pratiques qui sont déjà en place je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs dans les termes actuels des écoschèmes qui ne vont pas toucher les écoschèmes donc c'est encore de l'habillage qui peut servir à la communication mais qui ne va pas servir le Green Deal et l'évolution des pratiques agricoles peut-être juste encore deux petites questions une question sur le budget donc la commission européenne a fait une nouvelle proposition avec un budget revu à la hausse est-ce que ça va dans le bon sens par rapport à la proposition d'il y a deux ans bien sûr alors là par contre il y a un sujet où on va être d'accord c'est que le sujet agricole c'est un sujet central c'est la dernière politique intégrée de l'Union Européenne il faut que le budget soit à la hauteur des ambitions que veut se donner l'Europe sur l'agriculture et donc bien sûr qu'il faut que ce budget soit le plus élevé possible on va être complètement d'accord là-dessus après il faut faire attention à la façon dont on l'utilise en ce moment on a des sujets qui sont sur la table et qui sont l'actualité au Parlement européen en tout cas de la dernière session plénière qu'on a eue c'est par exemple l'utilisation de ces volumes financiers dans des logiques de corruption où Babich premier ministre de la République tchèque détourne des dizaines de millions d'euros de la PAC Victor Orban président de la Hongrie ou de la Pologne je ne sais plus le cas des deux peu importe détourne vers sa famille des dizaines de millions d'euros de la PAC donc moi je dis qu'il faut continuer d'alimenter avec ambition cette PAC mais il va falloir changer les règles pour que ce genre de travers n'existe plus et ça nous renvoie sur ce que je vous disais tout à l'heure le jour où on distribue l'argent public par unité de main d'oeuvre et non plus par unité de surface on efface aussi la possibilité à ces gens-là de détourner des dizaines de millions d'euros de la PAC vers leur propre compte en banque donc vous voyez bien qu'au-delà de la modification des pratiques agricoles qu'amèneraient ces logiques-là au-delà de la dynamique que ça créerait sur les logiques d'installation on tarie les pistes également d'utilisation pour de la corruption de la PAC donc voilà ayons l'audace de changer les choses et en plus ça entraînerait une réelle simplification administrative qui est une vraie demande des agriculteurs et moi je fais un dossier PAC tous les ans je peux vous dire que tous les ans je me demande jusqu'où ils vont rajouter de la complexité administrative au dépôt de la PAC donc le jour où on passe par unité de main d'oeuvre on se tourne vers la MSA et on sait combien il y a d'unités de main d'oeuvre et c'est facile à distribuer et on peut facilement créer les briques de majoration pour créer de la conditionnalité avec des critères extrêmement simples qui vont participer à la simplification administrative de la PAC et un contrôle plus facile de ceux qui utilisent des enveloppes PAC dans des logiques de corruption dernière question oui dernière question sur les plans stratégiques donc par état comment vous les verriez pour qu'ils s'articulent avec une politique commune européenne par rapport à un risque de renationalisation qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà la renationalisation ce serait une erreur fondamentale il ne faut surtout pas que je le disais tout à l'heure la politique agricole commune c'est la dernière politique intégrée de l'Union Européenne imaginer une renationalisation c'est juste renoncer à la construction européenne je suis très dur là-dessus donc la renationalisation c'est une mauvaise vous pensez que c'est une bonne idée ou pas du tout ? les plans stratégiques nationaux ça a du sens ? à ce stade-là je n'ai pas d'avis sur les plans stratégiques nationaux moi je trouve par contre particulièrement indécent que les services de l'État mettent sur la table une réflexion sur les plans stratégiques nationaux alors que la PAC n'est pas validée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne respecte pas la démocratie ? ça veut dire qu'avant même que la plénière se soit prononcée sur la PAC on commence à travailler sur des plans stratégiques nationaux alors que la PAC n'est pas validée ? s'il y a un mandat de rejet au mois d'octobre ou au mois de novembre de la PAC on peut tout mettre ça à la poubelle ? donc je veux dire cette réflexion anticipée sur les plans stratégiques nationaux alors qu'on ne connaît pas les contours de la PAC c'est juste moi j'hallucine quand je vois ça d'accord on ouvre la parole à ceux qui veulent poser des questions alors il y a peut-être il n'y a pas de questions dans le fil j'ai assommé tout le monde vous pouvez soit prendre la parole en vous présentant et puis en mettant la caméra ou alors en posant des questions dans le petit module conversation là dans le chat sur le côté est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? ah alors il faut je crois qu'il y a quelqu'un qui s'avance il faut mettre le micro parce que sinon on ne vous entend pas non ? personne ? juste deux secondes le temps que je vais ouvrir la porte de ma permanence parce qu'il y a quelqu'un qui attend devant la porte mais j'en ai pour deux secondes ok d'accord Michel tu voulais poser une question ou pas ? parce que le micro est fermé donc non bon excusez-moi merci moi j'ai une question provoque aussi est-ce que vous considérez que vous êtes sur une grosse exploitation du coup par rapport à ce que vous m'avez expliqué bien sûr mais oui oui bien sûr je considère je suis au-delà de la moyenne même départementale une structure qui fait 250 hectares c'est une grosse structure alors pour vous après moi je suis locataire de la totalité je suis propriétaire de moins d'un hectare donc la totalité je suis fermier donc après ben voilà c'est ce que je vous ai expliqué c'est le paradoxe de ma situation c'est que moi je suis plutôt dans la défense de petites structures on m'a proposé des hectares supplémentaires j'ai proposé des installations des associations je n'ai pas réussi à trouver mais je ne désespère pas de pouvoir partager cette structure la dé je ne sais pas comment on va dire la divité la divité voilà pour pouvoir permettre des installations moi je voilà parce que je sais que les ateliers les uns à côté des autres tels que je les ai développés peuvent être le l'atelier Caprinlet il peut permettre une installation et ça dégagerait suffisamment de revenus l'atelier bovin à l'étang dégagerait aussi donc sur une structure comme la mienne on peut imaginer au moins trois ou quatre installations d'accord je suis pris au piège d'un truc que j'ai dont j'aimerais bien me débarrasser parce que je le vis comme un paradoxe de ma position mais c'est pas mon choix voilà quelle est la difficulté pourquoi vous n'y arrivez pas la difficulté la difficulté c'est que c'est que j'ai pas trouvé de gens qui ont osé c'est aussi le s'installer oui osé s'installer dans ce modèle là c'est à dire que le modèle malgré l'efficacité économique moi j'ai des j'ai des résultats comptables à mettre sur la table et à montrer que que c'est que c'est pertinent y compris atelier par atelier et c'est et c'est la difficulté que j'ai eu avec mon père qui a cru quand je me suis installé que effectivement quand on travaillait en agriculture sans pesticides et sans envoi de synthèse on ne produisait pas et ce et ce et ce message continue de de parasiter la réflexion de ceux qui sont qui seraient candidats à l'installation et donc ce message là dissuade malgré malgré les données objectives dont on dispose des gens à s'installer y compris chez mes salariés qui ont qui sont très bien payés moi mon centre de gestion ils me disent mais vous sortez d'où c'est des niveaux de salaire comme ça en agriculture ça n'existait pas et mais peut-être parce que je les paye trop bien ils ne veulent pas venir s'installer c'est peut-être ça l'explication mais je ne désespère pas là j'ai un salarié qui s'en va dans l'été et qui s'installe mais sauf qu'il ne voulait pas s'installer localement il veut s'installer dans le sud de la France parce que sa famille est là-bas et ça se défend c'est potentiellement quelqu'un que j'aurais pu installer sur ma ferme et quand est-ce que vous proposez des ateliers est-ce qu'il n'y a pas un risque justement quand c'est des ateliers monoculture par rapport à justement quelque chose de beaucoup plus mutualisé que vous faites aujourd'hui oui mais l'idée c'est ça c'est que même si c'est pour ça que je proposais une association au sein de la même structure c'est-à-dire que je pense qu'il faut créer une structure où il y a plusieurs associés autour de de la globalité de la structure mais que chacun des associés porte une spécialité mais qu'on garde la cohérence vous avez raison Adrien de pointer cette cette remarque-là parce que la cohérence c'est justement l'approche globale que propose la structure et donc effectivement ce serait dommage de séparer ces structures et d'en faire et d'en faire des ateliers séparés individuels ça je pense que vous avez raison ce serait ce serait une incohérence c'est pour ça que moi je plaide pour que ce soit une structure avec plusieurs associés avec des associés qui ont chacun des compétences bien identifiées ce que je fais avec mes salariés d'ailleurs mes salariés on fonctionne comme ça c'est une dernière question puis on va vous libérer quel est le comment dire quel est l'état d'esprit au Parlement aujourd'hui enfin voilà est-ce que vous pouvez nous donner un peu les coulisses est-ce que les débats justement autour de ce Green Deal comment dire électrisent un peu ou au contraire il y a un vrai suivi de l'ensemble du Parlement enfin voilà quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans ce Parlement effectivement très jeune parce qu'il a été beaucoup renouvelé et quelle est la relation avec la Commission alors la relation avec la Commission ça dépend des sujets mais il y a des sujets sur le Green Deal il y a deux il y a deux courants de pensée qui s'opposent ceux qui enfin il faut intégrer le paramètre Covid dans cette logique là parce qu'on a imaginé le Green Deal avant le Covid et maintenant on a le Covid qui est là et donc avant le Covid je vous l'ai dit on a voté avec une forte majorité l'état d'urgence climatique on a voté avec une majorité assez confortable l'hypothèse d'un Green Deal et depuis le Covid on a la Covid les académiciens vont m'engueuler depuis la Covid on a aujourd'hui deux blocs qui s'opposent ceux qui disent le Covid la crise la crise de la Covid pardon fait que on ne peut pas poser des règles de conditionnalité est importante parce qu'il faut d'abord relancer l'économie et ensuite on verra une fois qu'on aura relancé l'économie si on peut poser des règles du Green Deal qui s'inspirent également de l'expérience du Covid et des enseignements du Covid donc ça c'est un premier bloc et le deuxième bloc qui dit au contraire que le Covid a exacerbé des constats qu'on avait déjà fait au moment du Green Deal au moment où on réfléchissait sur le Green Deal et que l'urgence est d'intégrer les éléments du Green Deal y compris dans le plan de relance Covid voilà aujourd'hui les deux blocs qui s'opposent et ce qui s'est passé pour faire le lien avec la PAC et l'agriculture ce qui s'est passé avec les coordonnateurs des groupes politiques qui ont claqué la porte de la commission Envie qui ont claqué la porte de la discussion avec la commission agriculture c'est ça qui s'est passé c'est que on a vu s'opposer ces deux blocs et le bloc de la commission agri qui est plutôt sur la première partie qui consiste à dire relançant dans le bord d'économie on verra si on peut faire de la conditionnalité et ceux de la commission Envie qui disent mais c'est le moment ou jamais alors qu'on a un plan de relance avec des moyens importants d'installer le Green Deal et donc ça c'est une illustration de l'opposition de ces deux blocs et ce que je crois c'est que ça va replacer si on reste sur l'agriculture et la PAC le sujet agricole et de la politique agricole commune dans un véritable débat de société qui va être particulièrement actif au moment du vote de la PAC en plénière et donc on n'est pas à l'abri moi je fais partie de ceux qui souhaitent ça que la PAC telle qu'elle est aujourd'hui sur la table soit repoussée par la séance plénière et exige cette séance plénière exige qu'on rebatte en profondeur la PAC et que peut-être on change le cœur du réacteur ok alors là une question de Michel Bourdon allez vas-y Michel c'est mon cousin qui va la poser voilà bonjour monsieur Bito c'est vrai que nous sommes en tournant de l'agriculture et si on veut avoir des produits plus sains dans notre assiette je pense qu'il faudra qu'on ait beaucoup plus d'agriculteurs candidats à l'installation et que ces agriculteurs candidats à l'installation ils sont toujours en difficulté à l'accès du foncier alors je voudrais demander à monsieur Bito aussi au niveau de l'Europe au niveau de ses enveloppes s'ils ont prévu quelque chose pour disons faciliter l'accès au foncier de ces nouveaux candidats à l'agriculture parce que sans ces nouveaux candidats qui viendront reprendre nos fermes ou s'installer à côté de nos fermes sans ces nouveaux candidats et bien on n'aura pas une agriculture et une nourriture comme on la souhaite aussi alors c'est une réponse assez simple la thématique du foncier c'est une compétence nationale et malheureusement il n'y a pas de dispositif européen aujourd'hui qui permette de faciliter l'accès au foncier sauf à trouver des solutions à faire un pas de côté comme je le disais tout à l'heure et changer la logique de distribution des aides publiques de la PAC sortir de ces logiques où on a à côté du foncier cette rente d'argent public sur le foncier qui fait qu'on est coincé enfin on coince le foncier à cause de ça moi je plaide de la même manière qu'on a des directives cadre sur l'eau sur l'air qu'on ait une directives cadre sur le sol qui permettrait d'intégrer la dimension patrimoniale du sol agricole sans remettre en cause la propriété individuelle je ne suis pas là je ne suis pas en train de dire ça mais qui permettrait justement de faire le focus sur la dimension stratégique des sols agricoles oui je crois que c'est un vieux sujet européen avec des directives qui des projets de directives qui réapparaissent très régulièrement et qui retombent dans les nimbes très régulièrement aussi quoi ce sujet là oui on est bien d'accord mais je fais partie de ceux qui continuent de pousser pour qu'on imagine faire ressortir un peu cette arlésienne qui consiste à vouloir tenter de faire du sol une directive cadre européenne très bien merci merci à vous je parle beaucoup je m'enflamme des fois je suis passionné mais vous le saviez mais j'engueule personne soyez rassurés merci beaucoup en tout cas et puis écoutez on a on a enregistré en fait la conversation complète donc on va mettre sur notre site internet et donc comme ça ça permet aussi aux gens enfin à nos membres qui n'ont pas suivi là en direct de pouvoir s'en emparer et on le met dans toute sa longueur parce que justement parmi nos membres chaque personne a des intérêts différents pour aller puiser dans ce que vous avez pu nous dire en tout cas merci beaucoup avec plaisir et puis sans doute une prochaine fois parce qu'on peut je pense on reviendra régulièrement sur ces sujets là avec l'avancement des grands dossiers notamment Green Deal et évidemment et la PAC merci à vous et merci bonne bonne journée bonjour merci au revoir retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr de l'AFJA